Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tous ces livres que j'ai achetés depuis que je travaille en librairie. Voilà, parce que bien évidemment quand on travaille en librairie, la tentation est 40 000 fois pire. Vous vous doutez bien, on passe notre journée au milieu des livres, donc on est obligé de les conseiller aux clients, donc forcément on est obligé de les lire aussi, et puis on se conseille entre nous, entre collègues aussi, quand il y en a certaines qui en lisent et qui sont trop bien et qui nous disent « Ah mon dieu, mais il ne faut pas que tu passes à côté dessus là ! » Donc, comment vous dire ? Je crois que je n'ai pas choisi la profession qui était la meilleure pour ma pâle. D'ailleurs si vous voyez l'envers de ce décor, vous vous apercevriez que c'est totalement out of control. Je ne contrôle plus rien, c'est devenu pro. Parce que là, vous voyez, c'est rangé, mais de l'autre côté je vous assure que je pense que honnêtement je vais mourir étouffée par mes livres. Vraiment, je n'aurai même plus la place de rentrer dans ma chambre. C'est une psychopathe. Bref, on commence tout de suite. Une saga que je ne possédais toujours pas en français, même si j'ai les trois premiers tomes en VO. Et là, je me suis dit « On va les prendre en poche puisqu'ils sont ressortis en petit format pour les lire. » Il s'agit de la saga « Gardien des cités perdues ». J'ai acheté les trois premiers tomes pour rattraper mon retard puisque non, shame on me, ne me tapez pas ! Je ne les ai toujours pas lus. Mais en même temps, ça fera l'objet d'un autre tag qui arrivera très bientôt. Je pense que c'est des sagas qui sont parfaites pour l'automne, en fait. Lire de la fantaisie. C'est une bonne chose en automne, je ne sais pas pour vous. Je me vois mal lire de la fantaisie en été ou au printemps. Plus en automne-hiver. Bref, passons. Deux autres romans de l'auteur qu'il me manquait. Il s'agissait des romans de Colleen Hoover, Losing Hope et Finding Cinderella puisque j'avais déjà Hopeless dans ma palle. Et c'était les deux qu'il me manquait. Donc, je me suis dit « C'est l'occasion. » Random marque-page qui tombe. Dites-moi si vous les avez lus. J'ai cru entendre qu'ils étaient un petit peu moins bons que le premier. Donc, du coup, j'ai un peu peur. Mais en même temps, bon, on verra. Et puis, c'est Colleen Hoover. Donc, j'essaye d'avoir un peu tous ces romans dans ma palle. Et jusqu'à présent, j'ai quasiment jamais été déçue de ces livres. Un autre tome qu'il me manquait. J'avais les deux premiers. Il me manquait le troisième tome de la saga Rebelle du désert. La tempête de Halloween Hamilton. Toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, c'est une saga dont j'ai lu le premier tome. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il me reste encore le tome 2 à lire. Qui est dans une des piles immenses. Qui est là. Vous ne pouvez pas le voir. Et bah, du coup, j'ai vu qu'il y avait le troisième tome. J'en ai profité. Comme ça, série complète. On n'en parle plus. Ça, c'est un livre dont je n'arrête pas de parler, reparler, re-re-re-re-re-re-re-parler. Depuis au moins un an et demi, voire deux ans, que je l'ai lu en VO. Et il est enfin sorti en VF. Et ils ont fait du super bon boulot en tant qu'objet livre. Franchement, ça lui faisait justice. Il s'agit donc de la version française. Les 7 morts d'Evelyn Hartcastle de Stuart Turton aux éditions Sonatine. Le livre est juste magnifique. Ils ont fait un boulot de dingue pour, bah, du coup, rendre justice à son compagnon en VO. Et ils ont même reproduit la carte qui était à l'intérieur de la jaquette du hardback en VO. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Si vous n'avez toujours pas lu ce livre, il est en français, vous n'avez plus aucune excuse. Ce roman est inclassable. D'Antoine Abbey, Agatha Christie, qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Et une énorme partie de Cluedo. Voilà. Foncez ! Vraiment, foncez ! Et en plus, c'est fantastique parce que c'est l'histoire d'une boucle temporelle. Et je dirais ça, je dirais rien. Mais entre-temps, depuis qu'il est sorti il y a 2-3 ans, on n'arrête pas de voir des romans fleurir avec les 7 vies de machin-machin, les 7 maris de machin-machin. Oh ! Rien ne vaut l'original, comme je dis. Voilà, on va arrêter avec des petites allusions. Celui-là, je pense que c'est le premier sur lequel j'ai sauté quand je suis arrivée à la librairie. Il venait à peine de sortir, il s'agit de La Force du Temps par Deborah Harkness. C'est le roman compagnon de la fameuse saga, le livre perdu des sortilèges, la trilogie All Souls, qui a entre-temps été adaptée en série télé. Ça a été un énorme coup de cœur cette saga pour moi. C'est une saga qui a marqué, je crois, il me semble, les premiers temps de mon blog. Donc, elle est encore plus chère dans mon cœur. Je crois que le tome 2 avait été mon tout premier service presse. À l'époque où je ne savais même pas que ça existait, les service presse. La maison d'édition m'avait contactée via ma page Facebook parce qu'ils avaient vu que j'avais adoré le premier tome. Que j'avais acheté avec mes petits sous, hein, ben voilà. Parce que c'était simple, au début de mon blog, c'était soit je me les achetais d'occasion sur internet ou, ben, neuf et je craquais mon slip. Soit, ben, je les empruntais à la médiathèque et ma bibliothèque était ma meilleure amie, clairement. Donc, voilà, premier service de presse pour le tome 2. Première auteure que je rencontrais, en vrai, puisqu'elle était à Paris pour faire la promo, justement, du tome 2. Et un des premiers livres que j'ai chroniqué aussi pour mon blog. Donc, voilà, comment vous dire ? Donc, clairement, quand elle a annoncé qu'elle écrivait encore un autre bouquin, mais sur un autre personnage, cette fois-ci, de la saga, il fallait que je saute dessus. Je ne pouvais pas faire autrement. Un livre qui me tentait énormément, qui est arrivé à la librairie, que j'ai lu et sur lequel j'ai mis un coup de cœur direct pour tenter le maximum de monde. Il s'agit de Moon Brothers de Sarah Croissant, aux éditions Rajo. Voilà, c'est Sarah Croissant. J'avais adoré Inséparable, par contre, Swimming Pool, pas trop, mais par contre Moon Brothers. J'ai fini le livre en PLS, sur mon lit. Et je ne savais plus quoi faire de ma vie. Et j'étais brisée. Mais brisée même au sens de l'humanité, en fait, parce que c'est une dénonciation des inégalités judiciaires aux Etats-Unis, et notamment de la peine de mort. Donc, comment vous dire que le sujet est... Voilà. The Struggle is Real. The Struggle is Real. Same story, même histoire, avec l'éblouissante lumière des deux étoiles rouges de David E. Morussinotto, aux éditions L'École des Loisirs. C'est un bouquin que j'ai acheté au boulot, que j'ai lu, que j'ai dévoré, et sur lequel j'ai mis un énorme coup de cœur. Depuis, on n'arrête pas d'en vendre, parce que je ne manque pas une occasion d'essayer de diriger des clients vers ce livre. Il est juste génial, de par son contenu et de par l'objet livre en tant que tel. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici. Et voilà, franchement, foncez pour ce livre, si ce n'est pas déjà fait, parce que pépite absolue. Et dans la même veine, du coup, j'en ai profité aussi pour prendre son premier roman, donc le roman précédent, le célèbre qu'a alors Walker et Dawn, toujours aux éditions L'École des Loisirs. C'est cette fois-ci un roman d'aventure qui se passe au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Donc il part de la Nouvelle-Orléans, il va jusqu'à Chicago, enfin voilà, c'est road trip historique. Voilà, j'ai très hâte de lire celui-là aussi. J'ai les Six of Crows dans ma palle, mais tant qu'à faire les choses chronologiquement, je me suis dit que je commencerais bien par la saga Grisha. Donc du coup, j'ai décidé de les acheter un par un. Et bien évidemment, je fais toujours les choses à l'envers. Donc j'ai pris le tome 3 d'abord, je crois que j'ai trouvé le tome 2 également, il est quelque part derrière aussi. Et il ne me manque plus que le tome 1. Et là, ce sera bon. Voilà. Ah oui, tant qu'à faire les choses, autant les faire dans l'ordre, je suis désolée. Mais pas faire ça n'importe comment quoi. Surtout qu'à ce qu'il paraît, les gens disent que Six of Crows est bien meilleur que Grisha. Donc j'ai peur que si je commence par Six of Crows, Grisha me déçoit énormément. Donc autant commencer sur une pente ascendante. Et pour finir, j'ai également pris les tomes 1 et 3 de la saga, les cartographes de S.E. Grove, aux éditions Nathan. Parce que je crois que Nathan m'avait envoyé le tome 2. Et le tome 1, je crois que je l'avais en épreuve d'en corriger, donc en version blanche en fait. Donc du coup, je me suis dit autant avoir la saga complète avec les vraies couvertures. Donc on se fait plaisir comme on peut. Et bien voilà, là je suis sûre qu'il y en a certains que je ne vous ai même pas montré, je ne vous ai pas tout présenté. Parce qu'il y en a encore d'autres que j'ai acheté, que je n'ai pas encore retrouvé dans tout ce fatras là. Il y en a encore plein qui m'attendent au boulot, je me suis fait une petite réserve, donc clairement il y en a encore plein. Qui menace d'être acheté. Et ça fait que 6 mois que je bosse en librairie. Vous vous rendez compte un peu ? Oh my god ! Un unhaul s'impose clairement dans ma chambre. Parce que là sinon, c'est plus possible quoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ce gros problème. A savoir que vous collectionnez les livres et vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Et puis vous savez que vous voulez les lire, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez le temps. Je vous jure, moi ça me colle des angoisses. Je me dis, j'ai trop de livres et je n'aurai pas assez d'une vie pour lire déjà tout ça. Alors vous imaginez avec ce qui va sortir après. Problème de lecteur. Bref, voilà. Donc sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo et si vous voulez que je vous continue à vous updater sur ce que j'achète à la librairie, n'oubliez pas le petit pouce levé, c'est super important pour faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Comme je n'ai pas été là pendant un petit moment, effectivement, YouTube me pousse vers le bas. Et vous ne voyez plus mes vidéos, ce qui est un peu dommage. Voilà, et en commentaire, dites-moi s'il y a des livres que j'ai achetés, que vous avez déjà lus, certains que vous me conseillez de lire très rapidement. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine, de très bonnes lectures comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz